Bonjour, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Malheureusement à travers cette vidéo pour des raisons essentiellement d'agenda, à peu près que je reste un petit peu à Toronto cette semaine, et merci encore pour cette opportunité de partager notre travail avec vous et de vous expliquer un petit peu là où on en est, ce qu'on met en place aujourd'hui en France et nos développements futurs, que ce soit au Canada ou en Europe. Alors concernant la technologie, en fait on est, pour être clair avec tout le monde, on n'est vraiment pas sur de la science-fiction. On est sur le développement d'un concept industriel qui existe depuis le début du siècle dernier. On a eu les premiers designs mis en place par des ingénieurs américains et russes au début des années 1900. Il y a eu des premières entreprises qui ont développé des concepts et des premiers brevets, qui ont déposé des premiers brevets dans les années, fin des années 90 et début des années 2000. Et là voilà, ça a été remis au bout du jour par Elon Musk, le célèbre milliardaire propriétaire de Tesla et SpaceX. Et donc il a clairement promu ou encouragé en fait des sociétés comme Transpod à développer ce nouveau mode de transport, parce que clairement il n'avait pas le temps, même si depuis il a un petit peu changé les règles du jeu. Le concept est assez simple. Ça consiste à mettre des véhicules dans un tube où on a enlevé une grande partie de l'air pour s'affranchir des frottements aérodynamiques. Aujourd'hui la grosse problématique par rapport aux trains à grande vitesse, qu'ils soient comme le TGV ou comme les technologies Maglev qui peuvent exister au Japon, ce qui empêche ces trains-là d'atteindre des vitesses au-delà de 300 km heure, ce sont clairement les frottements aérodynamiques. Donc artificiellement, de retirer une grande partie de l'air dans des tubes nous permet en fait de nous affranchir des frottements aérodynamiques et théoriquement d'atteindre des vitesses de l'ordre de 1000 km heure, similaires à celles d'un avion, grâce à des systèmes de propulsion et d'évitation électromagnétiques. Donc on est ni plus ni moins sur des véhicules qui font la taille d'un wagon de train ou d'un bus, au niveau desquels on va pouvoir transporter entre on va dire 30 et 50 passagers ou bien 10 tonnes de fret, avec un cadençage élevé. Donc on est vraiment sur fournir la fréquence du métro avec la vitesse de l'avion par rapport à ce nouveau mode de transport de demain. L'infrastructure en soi se veut également très simple, c'est d'ailleurs un des avantages concurrentiels de Transpod. Depuis le début, on sait que si on veut garantir le succès commercial de Transpod, c'est d'avoir un coût au kilomètre le plus faible possible. Donc on s'est assuré à concentrer l'ensemble de la technologie sur le véhicule pour avoir une infrastructure la plus basique possible. Et cette infrastructure, en fait, on la retrouve sous trois configurations. La première sur des pylônes surélevés. Cette configuration s'adapte parfaitement dans le paysage nord-américain. On travaille sur une île aujourd'hui en Alberta, dans l'ouest canadien, entre Calgary et Edmonton, où on a des champs à perte de vue à traverser le long d'une autoroute où il n'y a quasiment pas d'habitation. Donc cette configuration est plutôt assez appropriée pour ce corridor-là. Ensuite, le deuxième type de configuration, c'est d'être semi-enterré. Ça marche pas mal en Europe. On est quand même beaucoup plus sensibles à la pollution visuelle qu'en Amérique du Nord. Donc on sera, je pense, content d'avoir ces lits potentiels enterrés. Et ensuite, en troisième configuration, dans des environnements urbains assez denses, en tunnel, comme on construit aujourd'hui un métro à Paris ou dans les grandes villes françaises. Alors, les marchés aujourd'hui visés par rapport à ce nouveau mode de transport, donc on est clairement sur du passager, des corridors demain comme Toulouse-Paris en passant par Limoges et Orléans, ou bien le Havre-Paris avec un arrêt à Rouen. Donc sur du passager et sur du cargo express. Voilà. On a bien étudié la question. Aujourd'hui, il y avait des débats sur est-ce qu'il faut ou pas intégrer du cargo maritime. Et ça a été assez simple. Aujourd'hui, le conteneur maritime passe plusieurs semaines en mer. On s'est posé la question de quel était l'intérêt de l'accélérer sur les derniers kilomètres. Donc on est arrivé à la conclusion que sur du cargo, c'était vraiment tout ce qui était sensible au temps. Donc tout ce que vous achetez en ligne via Amazon, FedEx, UPS, etc. Même la poste demain. Et la nourriture. Voilà. Tout ce qui est sensible au temps en complément du passager. Ce qui est intéressant en fait avec ce nouveau mode de transport, c'est qu'on peut vraiment mixer à la fois du passager et du fret pour maximiser les revenus des futures lignes commerciales. C'est-à-dire que demain, on peut très bien avoir 100% de passagers sur les heures de pointe, que ce soit le matin et le soir, et de mixer ensuite avec du cargo pendant les heures creuses, que ce soit pendant milieu de journée ou bien pendant la nuit. Ce qui donne en fait demain, ni plus ni moins un business case qui est plus intéressant que ce qu'on peut avoir sur des lignes TGV aujourd'hui. On ne sera pas en concurrence par rapport au TGV sur des lignes à très forte capacité. Néanmoins, voilà, un système transpode est bien plus pertinent pour des plus petites lignes avec des débits moins importants, ce qui correspond en fait à 80% du marché en fait de la grande vitesse aujourd'hui en France, en Europe et je dirais même à travers le monde. Alors concernant l'aspect réglementaire, c'est très très important pour nous, pour plusieurs raisons. La première, bien entendu, c'est de s'assurer que l'on soit conforme à des standards industriels pour demain fournir en fait un véhicule qui soit sûr pour le transport de passagers et de marchandises. Et d'un autre côté, commercialement parlant, pour nous c'est une garantie d'accéder à la commercialisation de ce que l'on développe. Donc on a signé en fait un premier partenariat avec des sociétés européennes pour essayer de standardiser au maximum le cadre réglementaire. Et aujourd'hui, en fait, je suis ravi de l'annoncer avec vous. L'Union Européenne prend le leadership sur le sujet. Aujourd'hui, on entend beaucoup de critiques par rapport à l'Union Européenne, mais je peux vous dire que de mon côté, je suis plutôt très content qu'elle existe, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à avancer sur ce type de sujet. Ils ont d'ailleurs, il y a quelques semaines, lancé ce qu'on appelle un « call for action », qui est ni plus ni moins une demande auprès de l'ensemble des pays de l'Union Européenne d'exprimer leur intérêt pour participer à la définition du cadre réglementaire par rapport à ce nouveau mode de transport. On attend d'ailleurs toujours la réponse du gouvernement français, j'espère qu'elle ne va pas tarder, derrière pour pouvoir les impliquer dans cette démarche, et demain, avoir ce cadre réglementaire également disponible en France. On espère, même pas on espère, une première réunion de travail est d'ailleurs prévue sur ce sujet avant Noël. Alors concernant nos projets en France, vous avez sûrement entendu parler du projet de piste d'essai au nord de Limoges. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait recevoir l'accord du permis de construire courant, enfin dans les jours qui viennent, il avait été déposé le 10 août dernier. Les prochaines étapes, c'est donc bien entendu le démarrage des travaux début 2019. Et entre-temps, en fait, on a pas mal travaillé avec le gouvernement français, en fait essentiellement avec même l'Elysée. Et on prévoit donc de faire une annonce mi-janvier sur nos nouveaux partenaires industriels et également par rapport aux nouveaux investissements de Transpod. Après cette piste d'essai, qui va nous servir notamment donc à débuguer la technologie avant de passer sur des systèmes à échelle 1, donc c'est ni plus ni moins de valider l'ensemble des concepts sur lesquels on travaille. Derrière, c'est de pouvoir développer des capacités à l'export en France. Donc la prochaine étape que l'on va démarrer l'année prochaine, c'est de regarder comment en fait augmenter le périmètre des activités R&D en France, notamment par exemple concernant le développement des moteurs ou le développement de l'avionnier. Donc ça, c'est une étape. La deuxième étape, ça va être de regarder quels sont les corridors potentiels que l'on peut avoir en France. Donc aujourd'hui, on en a deux qui sont identifiés, notamment Paris-Toulouse avec des arrêts bien sûr à Orléans et Limoges et une autre ligne entre Paris et Le Havre avec un arrêt à Rouen. Voilà, c'est notre feuille de route pour l'année prochaine et donc je vous en dirai plus au fur et à mesure des étapes franchies de notre côté. Merci à tous. J'espère que vous avez apprécié cette bref vidéo et les explications associées. Surtout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On met un point d'honneur à répondre à toutes les sollicitations que l'on reçoit. Surtout, n'hésitez pas et je vous rassure, vous allez entendre parler du système Hyperloop et de Transpod encore pendant un certain nombre d'années. Merci beaucoup et au revoir.